donc que nous disent les commentateurs et le fait même que la torah soit commentée qu'est ce que ça nous dit sur ce qu'est la torah et sur la liberté donc on va voir ce que pensent rachis ibn ezra et le natif sur la parasha tzavé et en particulier sur un verset qui est le chapitre 29 de l'exode le verset 45 ça va nous apprendre pas mal de choses et les thèmes qu'on va traiter à cette occasion seront prendre des libertés par rapport au texte donc si on prend des libertés d'interprétation par rapport au texte c'est qu'il n'est pas sacré donc il ya de la liberté vis-à-vis du texte et puis à de la liberté vis-à-vis les uns les unes des autres puisqu'on peut être en désaccord et vous allez voir que c'est le cas de rachis et de ibn ezra par exemple on va voir rachis cette fois ci ben ezra la fois prochaine on verra dans les thématiques le fait que contester les anciens c'est tout à fait possible même pour des modernes autant dire qu'on n'est pas obligé de faire ce que nos ancêtres disaient et quel est le but de nos actions comment comprendre le but de la force divine ça c'est sur le fond du verset qu'on va étudier mais on va faire tout ça petit à petit ceci est notre première vidéo et on commence par présenter la torah torah c'est-à-dire enseignement on le rappelle c'est faire torah ça veut dire les rouleaux le rouleau de la torah ou siffrer torah au pluriel et torah shebertav c'est la torah écrite c'est ce qu'on trouve dans les rouleaux et le verset qui nous intéresse ici dans les rouleaux dans la torah subirtav il nous dit la chose suivante veshachanti et je résiderai je serai présent je serai dans l'intimité dans la proximité betor à l'intérieur de bene israel les enfants d'israël les enfants de jacob les hébreux behaïti et je serai lahem pour eux les elohim comme un dieu l'équivalent d'un dieu l'équivalent de ce qu'est ce que les autres peuples font avec les autres dieux fait yade ou alors l'équivalent ça veut pas dire l'identité sinon c'était pas la peine de se démarquer il suffit d'adopter ça ça aurait été beaucoup plus simple d'autres traditions et d'autres pratiques spirituelles veyade ou et ils seront qui ami que moi que je adonai quand traduit par que j'ai traduit ici par les trois les quatre petites croix pour marquer les quatre lettres imprononçables du tétragramme ils ont que moi dit souvent l'éternel mais en fait moi dont le droit est imprononçable je suis donc la personne enfin l'entité ou la puissance au nom imprononçable elohehem on traduit habituellement par leur dieu mais on devrait traduire par leur force leurs inspirations donc et ils seront que je suis l'éternel imprononçable qui est leur force qui est leur et qui les a fait sortir de la terre d'égypte achère qui hôte séti et fait sortir otam eux de la terre mais eretz mitzraïm de la terre d'égypte l'écharni bettocham pour résider en leur sein sauf que l'écharni c'est une expression qui est problématique raison pour laquelle les commentateurs vont l'interpréter ami adonai elohehem je suis l'imprononçable leur force donc ça c'est le texte de la torah écrite dont s'il était sacré on le prendrait tel quel qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas mais on a besoin de l'interpréter d'où les méfarchim berouche c'est un commentaire méfarchim ce sont des commentateurs et nous allons voir ici plus précisément rachis de 3 11e siècle et puis dans la prochaine vidéo ibn ezra d'andalousie au 12e siècle et le natif russie pologne au 19e donc moi ça m'intéressait de prendre ici deux commentateurs du moyen âge un commentateur beaucoup plus moderne qui se permet un petit peu des choses quand même mais ça ce sera pour l'époque donc voilà rachis ici il reprend le verset directement de la torah l'écharni betoram pour qu'on a traduit par pour me faire résider au milieu d'eux mais la forme grammatique elle est compliquée donc lui il explicite il la décompose les ça veut dire pour et donc lui il est décompose pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en disant al menat dans le pute 2 charni il le décompose l'ichcon ami que je réside et ça marche à peu près grammaticalement betoram au milieu d'eux donc ça a l'air de donc pour résumer le verset 45 qui dit ils me construiront un temple et je résiderai au milieu d'eux et de cette façon ils seront que je les ai fait sortir d'egypte pour résider au milieu d'eux donc pourquoi la question derrière c'est pourquoi est ce que il ya eu la sortie d'egypte et ici ce que dit rachis c'est la sortie d'egypte est faite pour que les enfants d'israël sachent que le but c'est de résider dans la proximité de l'inspiration à la liberté et puis on verra ce qu'en pense bien sûr les autres commentateurs la prochaine fois que j'ai mis ici dans la slide qui est également sur instagram même si je doute que juste en la voyant on puisse s'en sortir de ce texte qui est compliqué donc rachis dit la torah dit pour moi pour mon voisinage à l'intérieur d'eux d'une façon qui interpelle et comme je l'ai mis ici rachis ne précise pas de quelle façon ça interpelle faut découvrir ça soi même donc pourquoi cette orbulation pour dire que c'est dans le but de résider lui-même au milieu d'eux qu'il a fait la sortie d'egypte donc comme j'expliquais tout à l'heure voilà n'hésitez pas à réécouter cette vidéo et puis à la réécouter peut-être aussi par la suite quand il y aura les autres interprétations et que ça viendra se compliquer peut-être en tout cas ce qu'on peut retenir ici c'est d'une part qui a une recherche de liberté de proximité avec la force inspiratrice de la liberté et que cette liberté et connexion avec la force inspiratrice de liberté se fait par le fait de se rappeler qu'on a été libéré le fait de construire quelque chose pour accueillir un temple quelque chose de concret pour un lieu une maison lieu de rassemblement pour accueillir vraiment cette liberté et le fait de comprendre intimement que le but c'est notre connexion à la liberté et à côté de ça sur le plan du fonctionnement du judaïsme on a appris que le simple fait de commenter le texte implique qu'il n'est pas complet qui a des on l'a vu une difficulté grammaticale réel dans le texte de la torah rachis se permet de commenter bien sûr qui se permet c'est le béaba mais ça peut sembler bizarre si on a une conception un peu religieuse du texte faut pas toucher et donc c'était notre leçon numéro un pour le judaïsme le texte n'a pas doré d'autorité définitive en soi et il est questionné voilà on conclut dans la série rester libre les commentateurs on a parlé du verset de la torah et de du commentaire de rachis à son sujet on se retrouve pour ibn ezra et puis le native définitive